Finalement, on a mille raisons de ne pas aller bien, et une seule d'aller bien, mais la seule qu'on a d'aller bien, c'est-à-dire le miracle d'être vivant, finalement, elle l'emporte sur toutes les autres. C'est l'histoire de Swazik. Elle a été prof pendant 40 ans. Elle a été mariée, puis divorcée, elle a deux enfants. Elle habite un village d'Ille-et-Vilaine, pas très loin de Rennes, et puis un jour, elle a des problèmes de santé assez graves. Un moment de bascule pour elle, où elle décide que sa vie, maintenant, ce ne sera pas de traîner. Elle adore le disco, et donc elle décide dans son village que de monter une discothèque. Mais tout le monde s'y met, ses enfants, les amis, certains habitants. Au départ, c'est que j'ai passé le confinement dans mon village. Tout était fermé. Alors déjà, c'était un village dans lequel il n'y avait même pas un bistrot. Aucun lieu collectif, et on a besoin de ça. Et finalement, ce fantasme, parce qu'on écrit nos fantasmes, on écrit ce dont on rêve, et ce fantasme de vie collective, à mon avis, répond à un besoin très fondamental qu'ont les gens, mais aussi bien dans les villes que dans les campagnes, d'avoir des projets en commun, de sociabiliser, de créer du lien. Pour moi, c'est essentiel. Et en tous les cas, je pense que ça va faire partie des choses dont j'aurais le plus envie désormais, c'est d'être le plus possible en lien avec d'autres. Au fond, c'est un livre sur la légèreté. Et la question que je me posais, c'était comment devenir suffisamment léger pour pouvoir affronter les obstacles de la vie. Je pense que je n'ai pas eu une enfance particulièrement légère. Et puis ensuite, j'ai eu une jeunesse dont l'inspiration était plutôt, on va dire, romantique. Je faisais de la musique, donc Chopin, Schubert, voilà, avec ce côté esthétique du spleen, esthétique de la nostalgie du 19e siècle, etc. Donc, ce n'était pas acquis, en fait, que j'abandonne toutes ces choses qui, finalement, étaient un peu constitutives d'une esthétique pour arriver vers quelque chose de complètement différent. J'ai écrit ce livre aussi pour arriver à trouver une forme de joie. Quand j'ai terminé le livre, je me suis dit, je ne suis pas convaincue que ça a franchement marché, mais ça fait six mois maintenant que je sillonne un peu la France, que j'en discute avec les lecteurs, que j'en parle. Et je pense qu'à force de répéter ces choses-là, ça a fini par être ancré. Et je sens bien en moi qu'il y a quelque chose de beaucoup plus joyeux qui a fini par advenir. Voilà, c'est un appel à la légèreté, à la joie, disons. C'est un roman qui ne se prend pas au sérieux, c'est une ode à l'insouciance et c'est un roman qui dit que tout est possible.